Bonjour, voici une petite capsule vidéo pour montrer à mes élèves comment faire pour qu'ils puissent voir leurs résultats dans Mosaic Portail. Donc on s'en va ici dans Mosaic Portail, donc on va faire Mosaic Portail. On va choisir le premier lien en haut ici. On va choisir se connecter. Il faut rentrer nos informations, si ce n'est pas rentrer ou utiliser un autre compte, ou sinon si on est dans les choix, on le choisit. Ensuite, on rentre sur notre passe. On peut dire qu'on veut rester connecté. Puis une fois qu'on est rentré, on clique sur élève pour accéder à son compte. Ici, vous avez votre horaire du lundi. Vous pouvez voir votre horaire aussi en mois de semaine. Donc si vous avez des devoirs, c'est ici qu'ils vont s'afficher. Ensuite, puis les travaux aussi. Il y a quelques travaux qui vont s'afficher un peu ici aussi, les travaux de la semaine. Donc, mais si vous allez sur Mains cours, vous allez pouvoir voir vos résultats. Si vous allez sur, par exemple, mathématiques, vous allez voir vos résultats en mathématiques. Donc, vous allez aller sur Derniers résultats. Ça, c'est le dernier résultat que l'enseignante a rentré. Mais si vous allez sur Voir tout, là, vous allez pouvoir voir tous vos résultats. Puis vous pourriez même voir ceux de l'étape d'avant en cliquant sur Voir les étapes précédentes. Voilà. Si on revient à Marie scolaire, si vous allez voir dans semaine, quand vous allez avoir un devoir, il va y avoir un petit logo, là, pour vous indiquer que vous avez un devoir à remettre. Puis quand vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir voir le devoir. Je vous montre, par exemple, le cas d'un élève qui a un devoir à remettre. Donc, par exemple, ici, dans Travaux de la semaine, si on fait Voir tout, donc on peut voir que dans la semaine du 25 avril au 1er mai, c'est-à-dire le 29 avril, il y avait une présentation orale comme devoir à faire. Donc ça, c'est si on va dans, si on reste dans ma page Ma vie professionnelle, puis Ma vie scolaire, puis qu'on regarde ici. Mais si on va dans, ici, Voir en mois de semaine, donc je vais vous montrer le petit logo, ce qu'il y a de l'air. Donc, si je recule ici, vous voyez le petit logo mauve, là, c'est le logo du devoir. Donc, si on clique dessus, là, on peut voir que l'enseignante avait donné un devoir, puis elle avait marqué une note. N'oubliez pas de m'envoyer votre PowerPoint par T. Donc, on peut voir les devoirs à même l'horaire. Voilà! Voilà!